viennent sur leur territoire pour y développer leur propre stratégie. Il y a eu donc des jalousies, des trafics d'influence, des contrats scandaleux, ce qui se passe dans ces situations lorsqu'il y a quelqu'un qui gêne. Il n'y a que deux constructeurs de câbles au monde. En outre, chaque convention, chaque contrat, chaque accord que nous signons avec ces grands opérateurs, avec ces grandes entreprises au niveau mondial, n'était pas rédigée en espagnol. Les négociations étaient en anglais ou en français. On jouait chez l'adversaire. Et en plus, la première clause était normalement une clause de confidentialité. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de signer ici, seuls vous et nous pouvons le connaître. Et vous ne pouvez pas le faire savoir. Vous pouvez donc imaginer à quel point cette information était difficile à vérifier. Il était très difficile de vérifier ce qui était vrai ou pas. Nous l'ignorions. Ils formaient un groupe très réduit qui possédait l'information et la gardait pour eux. Nous avions donc besoin d'une équipe ayant une grande capacité de négociation et de sacrifice. Une équipe multidisciplinaire, possédant des connaissances juridiques, économiques, technologiques et surtout une équipe ayant un très grand courage intellectuel et capable de grands sacrifices. C'est ainsi que nous avons commencé à exécuter nos projets. D'un côté, ce petit David de cinq personnes, dont l'une est Carlos Alonso, que vous allez écouter à continuation, et de l'autre, toutes les grandes multinationales. Mais pour le moment, c'est Carlos Alonso, vice-président du Cabildon, membre de l'équipe dont je vous parlais à l'instant, et qui a réussi à vaincre Goliath, qui va revenir sur tout cela, sur tous nos projets actuels, sur l'état des travaux. N'oublions pas que d'ici quelques semaines, nous mettons en marche le NAP, ainsi que tout ce dont nous venons de parler. Il va nous parler de câbles, de connectivité, des opérateurs qui pourront commencer à travailler, du monopole qui a été brisé, de la nouvelle ère que nous traversons. Monsieur Carlos Alonso, je vous donne donc la parole. Tout au long de son histoire économique, l'archipel des Canaries a su se développer économiquement en exploitant principalement sa situation privilégiée, sa position géographique. C'est ce qu'ont fait plusieurs secteurs, comme le secteur agricole, qui produisait des produits de saison et les exportait en Europe avant le continent américain. Ce qui constituait un avantage en termes de compétitivité, avantage qui produisait des revenus, de l'emploi et du bien-être dans les îles. Le secteur du commerce en a fait de même. Étant donné la position géographique des Canaries, les cargos en route vers l'Amérique ou l'Afrique y faisaient escale, ce qui permettait aux îles de tirer des bénéfices du ravitaillement des navires, ainsi que de toutes les activités liées au commerce. Le tourisme est le dernier exemple de ce phénomène. La proximité de ces marchés émetteurs, la péninsule, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le reste de l'Europe, donnaient aux Canaries un avantage compétitif face aux autres destinations, soleil et plage, comme la Méditerranée, dont la haute saison ne durait pas toute l'année, ou les Caraïbes qui étaient trop éloignés pour être compétitifs. Le Cabildo de Ténérife veut en faire de même dans d'autres secteurs par le développement du projet Alix. Il s'agit de profiter de notre situation privilégiée, de notre position géographique, pour créer des revenus et de l'emploi dans un secteur émergent, faisant déjà partie de l'économie d'aujourd'hui, mais qui sera bien plus important à l'avenir. Celui des nouvelles technologies pour que les îles Canaries occupent cette position géographique stratégique lors du développement des technologies de l'information et de la communication. Internet s'est développé tout au long de ces 30 dernières années, en concentrant peu à peu le trafic sur plusieurs nœuds, dont les premiers ont surgi aux États-Unis, puis en Europe, et ensuite dans le nord du continent sud-américain. Nous voulons que le projet Alix transforme à son tour les Canaries en un lien, un nœud d'union entre les trois continents par le développement des télécommunications. Nous désirons une plus grande pénétration de la société de l'information dans les îles, qui génère des emplois qualifiés et une activité économique dans des secteurs permettant à l'archipel de se diversifier et de servir de base à des entreprises de nouvelles technologies qui puissent opérer en Afrique, en Amérique latine et dans le reste du monde depuis Ténérife. Le projet Alix permettra d'atteindre ces objectifs. Alix est la racine grecque du mot espagnol « mer ». Elle est aussi la racine du terme « alizé ». Grâce aux alizés, les Canaries ont été par le passé le centre du commerce entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Nous pensons que le projet Alix et le développement des câbles sous-marins va permettre aux Canaries de jouer ce rôle principal qui consiste à concentrer sur son territoire le trafic de données entre l'Afrique et le reste du monde. Afin de développer ce projet, le Cabildo a déployé toute une série d'infrastructures de haute qualité dont l'île de Ténérife et à travers elle, le reste du monde et surtout la côte ouest africaine vont pouvoir bénéficier. Ces infrastructures sont les suivantes. Un centre de données, un point d'accès neutre pour lequel on a investi au total plus de 25 millions d'euros et qui commence à fonctionner en mars. Il va stocker en toute sécurité les données, les informations et les applications circulant sur Internet. Nous avons aussi élaboré un ensemble de projets pour mieux connecter l'île avec l'extérieur. La connexion des Canaries avec la péninsule est assurée par le projet CanaLink, auquel le Cabildo participe à hauteur de 50%, qui va connecter Ténérife avec la péninsule, Ténérife avec Grande Canaria et Ténérife avec La Palma à travers un nouveau système de câbles. Fort de son dynamisme, le Cabildo a aussi participé activement à un autre ensemble de projets qui se développent sur la côte ouest africaine et dont M. le Président vient de nous parler. Il s'agit des projets WAX, MCT et ACE. Dans tous ces projets, le Cabildo participe d'une manière directe ou indirecte, s'assurant ainsi que les trois projets principaux connectant l'Afrique avec le reste du monde passeront par le NAP. Nous travaillons également au développement futur de la connectivité avec l'Amérique latine. Ce serait le troisième volet nécessaire au développement du projet de connectivité tricontinentale. Le Cabildo contribuera donc à augmenter la capacité d'un câble déjà installé, le câble Atlantis. Il participera aussi à la conception d'un nouveau projet de câble reliant l'Amérique latine et le sud de l'Europe. Outre ces projets de connectivité extérieure, le Cabildo veut aussi favoriser les populations locales par un projet de développement d'un réseau principal, actuellement en voie d'exécution, qui sera achevé au cours de ce premier trimestre 2011. Ce projet entraînera la création d'un nouveau marché de fibre optique à Tenerife et augmentera le nombre de services et d'opérateurs sur l'île. Il s'agit au total d'un investissement public et privé de plus de 110 millions d'euros qui assure la création d'environ 1000 emplois qualifiés à Tenerife. C'est donner un élan décisif à la participation de Tenerife et des Canaries dans la société de l'information. Ce projet implique une révolution de la connectivité des îles avec l'extérieur, que ce soit la péninsule ou le reste du monde. Actuellement, la connectivité est contrôlée par un seul opérateur à travers un système de câbles dépendant des câbles internationaux qui passaient par les îles vers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, les différents SAT, l'Atlantis. Ce système de câbles permettait de connecter les Canaries avec le reste du monde, mais il était sous le contrôle d'un seul opérateur. Tel est le panorama à ce jour. Demain, le panorama sera complètement différent. Au cours de cette année, dans un avenir immédiat, nous n'aurons plus de restrictions dues à l'existence d'un seul opérateur qui contrôle les entrées et les sorties de données et nous serons entièrement connectés avec les futurs projets de câbles africains. Non seulement nous aurons davantage de câbles, ce qui est déjà très important, et nous serons reliés avec tous les projets en cours de développement pour connecter l'Afrique avec le reste du monde. Mais en plus, tous ces projets seront exécutés de façon ouverte à la concurrence, ce qui entraînera une réduction considérable des prix de connexion des îles avec l'extérieur. Ce projet n'aurait pas de sens sans le développement d'une infrastructure qui permette de stocker les données et les applications qui circulent sur Internet. Cette infrastructure est le NAP, le point d'accès neutre, situé dans le sud de Ténérife, à Granadilla. Sa construction est quasiment terminée. Il ouvrira ses portes en mars 2011. Environ 60% de sa surface totale est déjà construite. Le NAP va opérer une véritable révolution du secteur des télécommunications dans les îles. Le NAP est un système redondant à haute capacité. Autrement dit, si une quelconque éventualité adverse, météorologique ou d'un autre type, se produisait, le NAP continuerait à fonctionner, même en cas de panne de courant général à Ténérife, assurant ainsi la qualité et la sécurité des données sur son réseau. Le NAP va être entièrement connecté à tous les câbles dont on a parlé. Dans une phase ultérieure, la phase finale, près de 7500 m² de sol technique sera mis en service. Il s'agit d'une infrastructure très importante qui a déjà été lauréate du prix européen du meilleur centre de données de l'année. Qui plus est, elle va permettre d'augmenter les capacités et les possibilités de développement des nouvelles technologies, non seulement à Ténérife, mais aussi dans toute l'Afrique. De plus, ce projet est susceptible d'être développé par module jusqu'à une surface totale de 7500 m². Il a par ailleurs été conçu d'une manière écologique. L'énergie totale consommée par le centre de données est inférieure à celle que des sources d'énergie renouvelables produisent dans le centre de données même et à l'ITER, Institut Technologique d'Énergie Renouvelable. C'est le seul cas de centre de données où le bilan énergétique net est positif en faveur de la création d'énergie renouvelable. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a reçu le prix dont je parlais. Grâce à cette initiative du Cabildo, ainsi qu'au développement du NAP et de la connectivité locale et extérieure, notre île entrera dans un cercle vertueux où l'augmentation du nombre d'infrastructures, ainsi que leur plus haut niveau, permettra de réduire les coûts de connectivité des entreprises, des familles et de l'ensemble de la population. Il y aura de nouveaux services et dès lors une plus grande pénétration de la société de l'information qui entraînera le développement à Ténérife de nouvelles infrastructures de technologie de l'information et de la communication au niveau mondial. Les Canaries, et plus particulièrement Ténérife, vont donc occuper une position prédominante et très compétitif dans le secteur TIC international et encore plus particulièrement dans celui de la côte ouest africaine. Cela va entraîner une augmentation du secteur TIC, des emplois qualifiés et du nombre d'entreprises TIC dans les îles, ainsi qu'une plus grande diversification du tissu productif insulaire. Il y aura donc une plus grande participation du secteur TIC au PIB et à l'emploi, ce qui entraînera à son tour une plus grande demande de connectivité et d'infrastructures de télécommunications, bouclant ainsi ce cercle vertueux. Les îles vont commencer une nouvelle étape qui est déjà une réalité dès cette année, où nous aurons davantage d'opérateurs de télécommunications, davantage de services de télécommunications et davantage d'usagers qui vont bénéficier de ce projet. Nous aurons un plus grand nombre de contenus numériques et d'emplois qualifiés. Nos services de télécommunications seront de meilleure qualité et nos usagers auront une plus grande capacité de communication à large bande. Le tout à plus bas, à bien plus bas prix. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada